bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien comment allez vous bonjour jannick le proms comment vas tu voilà pendant qu'on se dit bonjour je vous laisse regarder ce petit panneau d'avertissement sur les risques liés au trading bonjour marc salut comment vas tu bonjour stéphane cette fois suisse je ne suis pas à la bourbe bonjour christine bonjour brigitte bonjour rock aziz gabi pascal stéphane christian bonjour dominique bonjour patrick je vais très bien je te remercie bonjour carol de plus en plus de filles c'est super c'est bien parce que comme ça c'est les filles vous nous apportez beaucoup de bons exemples sur la gestion du money management sur la sérénité dans le domaine du trading j'ai constaté que les femmes étaient a priori pas toujours mais on peut pas toujours faire des toujours des exceptions mais beaucoup plus sage en ce qui concerne la maîtrise émotionnelle il n'y a pas cet aspect jeu voilà il n'y a pas cet aspect goût du risque goût du danger qu'ont parfois les garçons du mal à maîtriser chez les tradeuses pas de son pour le moment je pense que ça doit venir que de toi mike est ce que vous pouvez peut-être un peu trop m'a dit carol et oui c'est ça il faut trouver la juste limite oui j'imagine que oui le son est ok très bien alors nous allons bonjour gil le son et l'image sont ok parfait donc j'attends un peu les retardataires bon ben ils vont arriver au fur et à mesure bien maintenant tout le monde a lu ce petit panneau sur les risques donc ce que je vais faire c'est que je vais tenter de faire un tour de marché rapide pour une fois et ensuite aller à vos questions parce que pour vous dire la vérité j'ai l'impression mais alors souvent je dis ça et puis finalement je discours pendant une heure que je n'ai pas énormément de choses à dire donc ce que je vais faire c'est revenir sur des analyses que nous avons fait le mardi dernier donc si on prend le sp500 que nous avons ici et maintenant sous les yeux vous pouvez constater que l'objectif que j'ai proposé depuis maintenant plus de trois semaines sur lequel je viens de faire un rond jaune ici a été atteint ou est sur le point d'être atteindre d'être atteint si on n'est pas trop pointilleux puisque vous savez que l'idée était de tracer les extensions de fibonacci donc voyez j'ai gardé à l'écran ce que ça fait trois semaines que je fais la même chose devant vous et finalement souvenez-vous j'avais dit que je ne savais pas avec pro real time maintenant je sais rajouter les extensions intermédiaires donc j'étais allé rajouter cette extension sur un autre site et regardez les prix sont en train d'atteindre cette extension pendant ce temps là il continue y avoir des gens qui vendent qui vendent qui vendent parce que il se dit c'est pas possible ça va bien finir par décembre mais on va pas le problème c'est que comme c'est une récurrence maintenant qui dure depuis très longtemps bien à chaque fois qu'on parle on tombe dans la redondance on est obligé de radoter de toujours répéter la même chose le problème que nous avons c'est que je ne souhaitais pas moi il était hors de question et je n'ai pas changé d'avis acheter sans qu'il y ait une correction puisque ça fait maintenant une deux trois quatre cinq six sept deux mois que ça monte sans discontinuer et ici au moins nous avions eu des mini corrections sur la tenkan quand on sait que en ce qui concerne l'ishimoku ici et maintenant lorsqu'il s'agit de repérer la tenkan sen sous les prix nous savons que la tenkan sen est le niveau de support le premier niveau de support c'est pour ça que certains disent le plus faible de l'ishimoku alors à apprendre avec des pincettes puisque si on va chercher d'anciens plats on ne peut pas parler de faiblesse mais quand c'est immédiatement sous les prix il est indéniable qu'il s'agit du premier niveau de support ou de résistance de l'ishimoku et lorsque l'on sait que depuis maintenant le 7 novembre 2016 regardez il n'y a qu'une seule fois et encore que le plat ici a tenu et ça j'ai bien du plat il n'y a qu'une seule fois que les prix sont allés voire deux ici sont allés casser ce premier niveau de support c'est pour vous dire si la tendance est bon j'ose même plus dire forte elle est ultra puissante même si on entend je sais pas si comme moi vous l'entendez de plus en plus souvent à la radio des hommes politiques des spécialistes nous parler de krach donc quand même faire très attention donc pour atteindre ce niveau d'extension de fibonacci pour ceux qui viennent pour la première fois pourquoi est-ce que j'utilise les extensions de fibonacci puisque parce que je n'ai pas de repères au niveau de l'ishimoku oui nous sommes sur des plus hauts historiques donc je ne peux pas m'appuyer sur des lignes de l'ishimoku pour aller chercher des objectifs donc que tout le monde fait dans ce cas là qu'on soit ishimoku chartiste ou autre chose on trace les extensions de fibonacci qui nous donne comme vous pouvez le voir des niveaux extrêmement précis c'est normal c'est un phénomène de masse psychologie de masse le trading c'est bête tout le monde fait ce que tout le monde voit sauf ceux qui font le contraire évidemment mais c'est là où entre en jeu le trading donc ceux qui n'ont pas peur les banquiers les robots les je ne sais pas quoi les gens qui qui sont très forts qui n'ont pas cette la faiblesse éventuellement émotionnelle que je peux avoir face au marché des indices ben ils sont à l'achat et ils profitent de la montée de la montée ils gagnent certainement beaucoup d'argent jusqu'au jour où ça corrigera violemment mais moi je ne peux pas me résoudre à acheter quelque chose qui est aussi sur acheter qui est en totale situation de sur achat avec un élastique extrêmement tendu donc je vois les objectifs je suis capable voyez de donner des objectifs précis mais je ne suis pas dedans j'attends toujours la correction puisque il ya maintenant trois semaines quand je vous parlais de ce niveau qu'on vient d'atteindre je vous parlais aussi de mon désir de voir les prix corrigés au minimum sur la kijunsen pour pouvoir éventuellement entrer à l'achat maintenant en intraday on peut toujours jouer à chaque fois qu'on casse un plus haut paf on peut rentrer et puis aller chercher le plus haut suivant c'est tout à fait possible d'en profiter en intraday donc l'objectif est atteint sur le sp500 maintenant qu'il a atteint cette nouvelle extension de fibonacci et on voit bien que les prix sont en train de travailler ce niveau est ce qu'il va corriger franchement j'en sais rien mais le vendre est totalement idiot même si ça doit corriger on ne vend pas un truc qui ne fait que monter et les gens qui vendent le soi-disant plus plus haut depuis 2012 je suis encore parfois étonné de les voir sur le marché ou sur les réseaux sociaux je me dis qu'ils ont dû quand même avoir un peu mal à leur compte le dax alors qu'est ce que nous fait le dax alors il fait exactement la même chose que le sp500 c'est à dire que si le sp500 monte à part quelques mouvements qui lui sont propres dans l'absolu il monte aussi c'est indéniable on ne peut pas dire le contraire donc ici sur h4 nous avons un niveau de correction vous voyez la kijunsen est un niveau qui fonctionne bien apparemment pour trader le dax est-ce qu'il faut acheter le dax ici et maintenant sur la kijunsen on pourrait le penser on pourrait le croire la tendance elle est carrément le nuage il est bientôt il va il va être vertical il est même plus orienté légèrement orienté il est on a des tendances faibles parfois ici on a une tendance qui est là regardez c'est carrément vertical c'est c'est excessif à mon goût donc je ne peux pas pareil que pour le reste me résoudre à acheter quelque chose qui est aussi suracheté si on regarde sur un graphique journalier c'est intéressant de constater que même les chandeliers japonais qui nous donnent des signaux d'affaiblissement bon ils ont quand même du mal là ici nous avons une couverture en nuage noir il y a eu correction ici nous avons bon rien du tout mais il y a quand même eu correction il faut regarder sur les sommets comment ici nous avons une étoile du soir il y a eu correction ici nous avons un arami il y a eu correction en haut de la tendance ici nous avons une fois de plus une étoile du soir de type presque bébé abandonné nous avons une correction donc à priori lorsque les chandeliers japonais sur les sommets donnent des signaux de retournement et que nous avons derrière une correction on peut considérer que ça fonctionne puisque quand on voit des doji partout des signaux de retournement et qu'on ne s'aperçoit pas qu'il y a des corrections derrière ce qui est le cas du SP500 par exemple on dit que ça ne fonctionne pas et on n'en tient pas compte donc on pourrait se dire avec les chandeliers que nous avons ici nous avons d'une part une configuration de retournement en haute vague nous avons cette haute vague constituée de pendues, d'étoiles, de doji, de doji en croix nous pourrions envisager une correction sauf qu'une fois de plus il faut constater que le premier niveau de support de l'Ishimoku qui est la Tenkan Sen n'a même pas encore commencé à être molesté cet écart entre la Tenkan Sen et la Kijun Sen est anormal donc la correction devrait arriver mais devrait ne suffit pas pour entrer en position telle est la difficulté alors qu'est-ce que l'on peut faire ? on peut peut-être si nous avons des stops garantis chez des traders CFD qui proposent des stops garantis ce qui n'est pas mon cas puisque moi je suis chez PRT Trading avec eBay Interactive Broker donc je suis sur les futurs donc je n'ai pas de stops garantis c'est normal ils ne peuvent pas garantir la liquidité ce que peut faire un broker CFD mais ce que j'assume et ce qui me va aussi très très bien pour le moment en tout cas je n'exclus pas d'ouvrir aussi un compte chez un broker qui propose des stops garantis j'aime bien ça surtout vu les circonstances actuelles ce que nous pouvons constater c'est qu'en 15 minutes et ça dure quand même depuis longtemps moi je ne l'ai pas mis à profit parce que vous savez je ne traite pratiquement plus les indices très 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 peu je sais bien que c'est une mode je sais bien que c'est pratique je sais bien que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux que les brokers sont extrêmement heureux que les gens puissent trader les CFD indices, DAX etc parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent dessus que quand on fait de l'affiliation c'est très bien aussi de proposer aux gens d'acheter ou de vendre du DAX mais il n'y a pas que le DAX dans la vie même si cela fonctionne très bien pour certaines personnes que de ne faire que du DAX moi vu les circonstances actuelles je dis bravo aux gens qui ne traitent que le DAX mais j'ai peur de le faire pour les raisons que j'évoque chaque mardi ceci étant dit regardez comme ces ranges fonctionnent bien couverture en nuage noir après soulèvement vente on va chercher le bas du range ici nous n'avons pas de ressaut donc nous ne pouvons pas entrer ici nous avons une cassure nous ne pouvons pas rentrer ici nous avons un ressaut et un avalement on pouvait rentrer aller chercher le haut du range ici nous avons une étoile filante à moins d'être passé à zéro une fois qu'on arrivait ici le trade aurait finalement été perdu et après une nouvelle petite poussée on entre une nouvelle fois dans une situation de range avec en tenant compte du fait que nous avons des chandeliers de retournement de plus en plus explicite sur le daily il ne serait donc peut-être pas idiot dans ces circonstances de continuer à trader la range donc étant donné les chandeliers de retournement sur le daily on peut s'attendre même s'il n'y a aucune certitude à une certaine probabilité de correction donc si correction il doit y avoir c'est une correction baissière donc si jamais les prix reviennent chercher le haut du range il faut faire ça bien évidemment sur du 15 minutes en dehors de toute période de statistique c'est évident comme par exemple on ne va pas faire ça maintenant alors qu'en 11 heures il y a le ZIU donc ici si nous avions des chandeliers de retournement avec soulèvement on pourrait éventuellement vendre une nouvelle fois avec un stop au dessus de la mèche la plus haute ici nous avons un excellent ratio et viser le bas du range acheter le bas du range vous voyez excusez-moi et m'excuser cette saison je suis un petit peu malade petite bronchite rien d'important si nous achetons ici le bas du range c'est à mon avis un petit peu plus risqué étant donné la pression baissière que nous avons avec les chandeliers de retournement donc voilà à voir dans la journée je ne vois rien d'autre à faire pour le DAX en ce moment le vent me paraît complexe puisque ça ne fait que monter et l'acheter sur du swing trading me paraît complexe tellement l'élastique est tendu ce qui n'empêche pas de faire de l'intraday ce que je ne fais pas moi-même puisque je viens de vous dire que je ne tradais pas les indices depuis un petit moment je vais passer sur le gold puisque pour proposer à Brigitte qui est là un suivi puisque nous en avons parlé mardi dernier et je disais à Brigitte la semaine dernière que lorsque au niveau géopolitique les choses se calment un peu les investisseurs se délestent de l'or pour revenir sur le marché actions c'est ce qu'ils ont fait dernièrement c'est la raison pour laquelle nous avons eu la réintégration du range précédent qui était très beau très net très très dable ici mais qui n'a pas tenu dès que la Corée du Nord a tiré des missiles puis lorsque tout ça s'est légèrement apaisé ça peut repartir à tout moment et bien les investisseurs rendent leur or et achètent des actions donc nous avions une nouvelle période de range et rappelez-vous mardi dernier le twist ne venait juste que d'apparaître et ça c'est quand même un excellent exemple si vous utilisez l'Ishimoku puisque grâce à Ishimoku et grâce au twist nous avons une information visuelle qui nous permet de savoir avant tout le monde que la probabilité de faire du range est très importante sans même que nous ayons eu plusieurs points de contact sur les bornes du range c'est une grande force de l'Ishimoku donc nous pouvions c'est ce que je disais à Brigitte mardi dernier je ne sais pas si tu te souviens Brigitte nous pouvions envisager d'acheter ici la probable borne de range étant donné le twist les prix sont arrivés sur la zone d'équilibre si vous avez acheté ma formation totale à l'Ishimoku la façon de trader les ranges qui est extrêmement rentable n'a plus de secret pour vous vous savez que lorsque l'on achète en bas après un ressaut ou lorsque l'on vend en haut après un soulèvement le point que l'on vise est la borne opposée aux ranges mais que la zone d'équilibre qui est ici matérialisée par la SSB est une zone de machine à laver une zone complexe une fois que la zone d'équilibre est passée la probabilité d'aller chercher le haut du range est très forte mais si sur la zone d'équilibre apparaissent des chandeliers de retournement comme cette couverture en nuages noirs on a grand intérêt à encaisser les bénéfices cela veut dire que ça va être difficile pour les prix d'aller chercher la borne haute du range voire même une indication de probable cassure dans le sens inverse bon je n'entre pas dans les détails puisque je ne suis pas là pour faire une formation Ishimoku je n'aurai pas le temps de le faire en une heure mais c'est quelque chose d'important donc si vous avez acheté ce bas de range à partir du moment où vous voyez apparaître la couverture en nuages noirs sur la zone d'équilibre vous ne vous posez pas de questions vous encaissez vos bénéfices voilà pour le gold je vais essayer de ne pas tousser pour ne pas vous casser les oreilles mais ce n'est pas très facile alors le CAC j'avais parlé aussi du CAC 40 donc le journalier alors le CAC 40 c'est exactement la même chose en journalier nous avons toute une série de chandeliers de retournement alors le CAC 40 c'est un tout petit peu plus facile parce que c'est le seul qui nous donne des qui n'a pas cassé ses plus hauts historiques regardez comme ce marteau ici suite à ce ressaut permettait d'acheter et la logique voudrait que suite à cet avalement nouvel avalement ici des pendus des successions de pendus nouvel avalement nous ayons une correction donc là ici nous devons avoir sur les unités de temps quelque chose qui ressemble à un range sur les unités de temps supérieure donc une fois de plus si on trade dans l'intraday bon alors soit on peut vendre ici avec un stop au dessus après tout ça ne mange pas de pain et viser la Kijunsen qui est ici pourquoi pas mais ça va dépendre encore une fois des indices américains s'ils continuent leur progression ça va être compliqué de s'attendre à voir tiens là ce matin les prix ne sont pas très contents mais il n'y a pas de panique il n'y a pas de mouvement de panique malgré cette baisse que l'on voit depuis ce matin 9h le tout reste dans le range que je viens de dessiner sur le daily voilà on dirait un encéphalogramme donc nous pouvons supprimer ce rectangle pour l'ajuster aux 15 minutes hop les plus bas sont ici vous voyez et encore une fois si les prix reviennent chercher le haut du range ici pourquoi pas le vendre bon ici aussi mais étant donné que nous avons des plus hauts la probabilité que les prix viennent à un moment donné chercher ces plus hauts ici est important donc si nous avons des chandeliers en soulèvement ici vendre pour aller chercher 1 la zone d'équilibre ou en tout cas en fonction de ce que nous racontent les chandeliers japonais sur la zone d'équilibre décider ou pas d'encaisser les bénéfices 2 le bas du range qui est ici d'accord l'acheter me paraît compliqué étant donné les chandeliers de retournement à répétition que nous avons sur le daily la correction me semble très probable voilà pour le CAC 40 donc nous avons des plans de trading intraday range pour le CAC et le DAX le Dow Jones le Dow Jones en daily alors le Dow Jones en daily nous avons une configuration différente à celle que nous voyons ici et maintenant sur les indices européens ce qui est certain c'est que ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte le nuage est parfaitement bien orienté la tendance est très clairement haussière le surachat est important et la différence avec les graphiques des indices européens c'est que n'apparaissent a priori pas trop de chandeliers de retournement c'est à dire que ici nous avions eu un avalement étant donné vous voyez je dis toujours qu'il ne faut jamais acheter lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan ça ne marche pas vous en avez un exemple ici avalement les chandeliers japonais ne nous donnent pas d'objectif mais nous informent d'une correction fortement probable en nous donnant le meilleur timing qui soit ils se sont repliés les prix sur la Tenkan qui était trop éloigné et une fois que la Tenkan recommence à coller au prix tout va bien ici nous avons une période de stagnation qui permet à la Tenkan mais attention ici nous avons de nouveau une situation de surachat mais n'apparaissent pas de chandeliers de retournement si ce n'est ces haramis le haramis étant pas la structure de retournement la plus fiable et puissante qui soit cela veut dire que si dans la journée ou dans la semaine les indices américains continuent leur poussée malgré les chandeliers de retournement que l'on a sur les indices européens les indices européens probablement continueront eux aussi à suivre l'élan des indices américains donc là le Dow Jones il n'y a rien à faire à part être très très content pour les acheteurs si on est vendeur il n'y a même pas de début de signaux de retournement et si on est acheteur c'est certainement beaucoup trop tard pour entrer en position maintenant il faut attendre une correction donc ça c'est fait c'est plié le gold on l'a vu aussi donc nous allons passer maintenant au forex alors sur le forex vous avez vu si vous suivez le forum je vais vous le montrer que je suis en position depuis vendredi dernier sur l'euro AUD j'ai publié dans la cellule de veille après il suffit de cliquer sur le lien mon trade euro AUD donc j'ai expliqué que j'étais rentré avec le doji en formation sur le graphique weekly le graphique weekly il y avait un doji en formation qui s'est transformé en avalement finalement je n'ai pas attendu la clôture hebdomadaire j'ai anticipé avec l'avalement que nous avions sur le daily sur le haut du range qui apparaît en weekly difficile de parler avec cette petite bronchite donc je suis rentré à la suite de cet avalement nous sommes actuellement à plus 115 ou 110 points l'idée est d'aller chercher la SSB je n'ai pas la prétention d'aller jusqu'au bas du range là je repasse sur un graphique hebdomadaire je n'ai pas la prétention d'aller jusqu'au bas du range je n'en suis pas capable psychologiquement l'idée est d'aller chercher la SSB qui se trouve ici un petit peu au dessus de la SSB qui se trouve ici vous savez que dans un range ça aussi vous le savez par coeur si vous avez suivi la formation Ishimoku vous n'avez plus de secret sur les ranges à l'intérieur du range il y a une tendance haussière qui permet d'aller du bas vers le haut du range et s'installe ensuite une tendance baissière qui permet d'aller du bas du range du haut du range vers le bas du range donc il faut casser déjà cette zone de tendance vous voyez il va y avoir un travail à faire ici si les prix parviennent à casser cette zone on ne tient pas compte de la Chikuspan puisque c'est du range si les prix parviennent à casser cette zone la probabilité qu'on vienne chercher 1 les 1.48 est fort 2 mon TP aussi bon pour le moment je suis dedans c'est du swing trading GBPAUD je vous ai montré hier mes différents trades sur le GBPAUD sur le forum aussi donc ça je vous le montrerai tout à l'heure je ne l'ai pas fait mais il suffit de cliquer sur les petits les petits bidules là pour voir voyons voir si je peux le faire devant vous parce que quand je suis en position je ne le fais pas parce que je n'ai pas à montrer avec quelle est la taille de mon capital et quel est le levier que j'utilise en fonction de la taille de mon capital ça ne me regarde que moi par contre une fois que j'entre ou que je sors de position ça ne le prend pas ça ne le prend pas bon mais je le publierai tout à l'heure est-ce qu'il faut que j'aille dans les options je vais essayer de le faire maintenant option plateforme option ici paf montrer l'historique deux jours bim bam voilà bon ben celui-là il n'apparaît pas en haut je ne sais pas pourquoi parce qu'il doit être il faut que j'aille chercher l'historique plus loin option excusez-moi mais c'est pour parce qu'après on me dit que je ne suis pas transparent blablabla voilà tac voilà ma prise de position ici avec la sortie ici il y en a une autre par là donc tel que je l'ai montré sur le blog je suis rentré en haut de ce range H1 je l'ai fait ça vendredi je l'ai écrit en temps réel sur le blog sur le forum je vous parle de ça parce que le forum il sert aussi à ça avec cette étoile du soir en haut du range après le soulèvement ici on est allé chercher la zone d'équilibre c'est allé très vite hier les prix tel que je vous l'expliquais se sont repliés sur la zone d'équilibre sans venir chercher encore le bas du range j'ai considéré avec cette étoile filante sur la zone d'équilibre qu'il s'agissait d'un repli qu'il était tout à fait possible de prendre une seconde position ici pour venir chercher le bas du range il y a eu une statistique ou je ne sais pas quoi qui a conduit les prix à descendre très très vite puis ils sont remontés et lors de leur remontée hier juste avant mon point d'entrée j'ai décidé de sortir à zéro parce que le fait que les prix reprennent toute la baisse comme ça ne m'a pas inspiré ceci dit je serais resté en position je serais toujours dedans et la probabilité de gagner mon trade serait toujours équivalente à celle de le perte voire même supérieure à celle de la perte mais j'ai décidé de sortir à zéro donc on a pris ici pas mal de points une centaine de points ici et ici je suis sorti à zéro hier donc nous avons toujours la possibilité de trader ce range sur le GBPAUD AUD GPI en H1 AUD GPI en H1 j'ai tracé ce range il est propre il est très beau dans le sens où nous avons ici une SSB parfaitement bien alignée à une quijoune plate possibilité de vendre en haut d'acheter en bas pour améliorer la probabilité de réussite il faut aller chercher sur les unités de temps supérieure tel que je voulais montrer avec le DAX et le CAC pour déterminer s'il est préférable de trader le range à l'achat ou à la vente donc ici nous pouvons constater que nous avons un haut de range qui est venu se fracasser sur la zone d'équilibre donc pour moi il est équivalent de le trader à la baisse ou à la hausse nous sommes dans un mouvement plutôt haussier avec une correction donc l'acheter en bas n'est pas idiot l'acheter en bas n'est pas idiot donc je reviens voilà bon voilà l'acheter en bas n'est pas idiot alors attention toutefois parce que lorsque le nuage devient extrêmement fin comme ça tout menu cela veut dire que la volatilité à venir risque d'être explosive un peu comme les bandes de Bollinger lorsqu'elles rétrécissent on s'attend à ce qu'il y a un fort mouvement dans un sens ou dans l'autre je n'ai pas encore regardé le calendrier économique mais il se pourrait que le marché attend des statistiques ou des choses qui vont permettre à la volatilité de reprendre et au nuage de grossir en attendant on peut l'acheter comme avec cette pénétrante suivie de ce ressaut ici et on peut le vendre bon mais ici on n'a pas vraiment le chandelier de retournement puisque le Harami demande confirmation mais il n'était pas interdit de le vendre pour revenir chercher le bas voilà pour l'AUD Yen mais peut-être faut-il attendre que le nuage regrossisse et puis l'euro USD l'euro USD c'est intéressant puisque hier sur les réseaux sociaux j'ai lancé un appel sur Twitter aux analystes formateurs comme moi vendeurs de signaux pour me dire ce qu'ils pensaient fallait-il la question si vous étiez sur Twitter vous avez suivi ma question je demandais aux autres formateurs comme moi analystes et vendeurs de signaux il fallait acheter ici ce support personne ne m'a répondu les seules personnes qui m'ont répondu ce sont des gens qui ne sont ni analystes ni formateurs ni vendeurs de signaux certains la plupart m'ont répondu oui il faut acheter une autre personne anglo-saxonne m'a répondu non et m'a expliqué pour moi pourquoi et donc moi je suis allé ensuite sur le forum tout de suite après répondre moi-même à ma propre question puisque je suis formateur donc en tant que formateur j'ai répondu à la question la question était doit-on l'acheter vous voyez c'est écrit ici puis j'ai développé l'analyse donc j'espère que vous allez voir le forum de temps en temps il est là pour ça j'ai développé l'analyse et j'ai dit non malgré la pénétrante ici sur le support je considère qu'il ne faut pas acheter l'euro ou usd puis ensuite j'ai expliqué pourquoi donc on va essayer d'aller retourner voir pourquoi j'ai dit cela alors la raison principale la raison principale c'est que mon plan qui petit à petit doucement approche que je partage avec vous depuis de nombreuses semaines maintenant et bien commence à s'approcher de la probabilité de réalisation c'est à dire que suite à la cassure de cette dérive latérale qui a duré pendant deux ans je n'envisage pas que les prix que le marché que les opérateurs aient cassé ce range de deux ans pour le réintégrer je pense que si un tel range casse c'est certainement pour aller chercher de rentrer dans une tendance haussière après ce n'est que mon analyse et je peux me tromper et si je ne me trompais pas il n'y aurait pas de marché si je me trompe je perdrais et d'autres gagneront et ils auront eu raison c'est la raison pour laquelle il existe un marché c'est qu'il y a des gens qui se trompent et d'autres qui ne se trompent pas donc j'envisage en tout cas toujours pour être cohérent avec ce que j'essayais de dire depuis tout à l'heure quand il y a une forte accélération comme sur les indices et que les prix s'éloignent trop violemment de la Tenkan Sen de toute façon tôt ou tard ça corrige donc là j'envisage une correction et très souvent lorsqu'un range casse comme ça les prix reviennent à minima tester la borne haute de ce range et je disais il y a quelques semaines voire même la Kijun qui est à l'intérieur et là c'est super parce que j'ai une configuration Ishimoku que j'aime beaucoup c'est lorsque la Kijun Sen remonte jusqu'à venir se coucher sur la borne haute de l'ancien range et si cette correction continue c'est ce que nous devrions voir dans les jours qui suivent une Kijun ici qui s'aplatit sur ce niveau puisque la Kijun Sen est le point moyen des 26 dernières périodes donc sur les 26 dernières périodes nous n'avons pas cessé de casser de nouveau plus haut donc elle a monté et maintenant que nous ne parvenons plus à casser de nouveau plus haut elle devrait se stabiliser et venir se coucher sur ce niveau ce qui nous offrirait à condition d'avoir des chandeliers de retournement à partir du H4 sur cette zone à mon avis et ça n'engage que moi d'excellents points d'achat pour aller viser et bien il y a toute une série d'objectifs à aller viser peut-être que l'idéal est d'aller regarder sur le mensuel nous pourrions à mon avis envisager d'aller chercher en 1 les 1.22 et comme je le dis depuis un moment je ne sais plus pourquoi voilà ici les 1.23 c'est un bon niveau aussi 1.22.30 c'est un bon niveau ce serait déjà pas mal si nous arrivions à 1.22.30 l'alignement du plat qui jaune qui est ici avec un plat SSB qui est ici voilà et puis deuxièmement pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas entrer hier sur le support H1 tout simplement comme nous l'a fait remarquer Greg Ollier sur le forum il n'y a pas que moi qui écris sur le forum il y a plein de gens qui écrivent des choses beaucoup plus pertinentes que ce que je fais moi-même et c'est l'intérêt de ce forum encore une fois et ça vous le savez si vous avez acquis la formation on est dans le même cas que pour le gold me semble-t-il qu'on a étudié au début il y avait la possibilité d'acheter ici avec ce marteau suite au twist que nous avions ici pour viser le haut du range qu'il y a ici mais comme c'est clairement expliqué dans la formation ça n'a pas de secret pour vous c'est quelque chose que vous savez très bien lorsque les prix arrivent sur la zone d'équilibre il faut toujours se méfier parce que cette zone d'équilibre n'est pas forcément évidente à passer vous voyez les prix la travaillent toujours et à partir du moment où apparaît la couverture en nuage noir ici sous la zone d'équilibre d'une part on pouvait prendre les bénéfices et deuxièmement on peut s'attendre à ce que les prix reviennent à minima tester la borne basse du range qui est ici voire la casser pour venir nous offrir notre point d'achat donc à partir du moment où sur l'unité de temps supérieure qui prime sur les unités de temps inférieures nous faisons ce constat technique d'analyse technique nous ne pouvons pas acheter en H1 puisque la probabilité pour que ça aille chercher de nouveau plus bas ou que ça aille retester la zone basse du range sur du daily suite à notre analyse sur le daily est forte donc à ce moment là on n'achète pas ce qui sur une unité de temps supérieure est contraire à notre analyse sur l'unité de temps inférieure tout cela est résumé si vous avez besoin de le relire et de mieux comprendre sur le forum là où je vous l'ai montré tout à l'heure et je n'ai rien d'autre à dire juste un instant j'ai des copains des collègues sur les bureaux d'à côté qui ont mis la musique à fond je vais leur demander de baisser et je viens répondre à vos questions voilà ils étaient en train de regarder des vidéos avec le son à burne comme disent les jeunes veuillez m'excuser de ma vulgarité bordelaise donc je vais aller regarder si vous avez des questions et si vous voulez que j'analyse quelque chose pour vous alors sur le forum je continue à mettre les plans du jour donc si peut-être qu'en apparaître aujourd'hui je ne vais pas être devant les marchés j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui que de regarder les marchés donc je n'y serai pas mais sinon vous avez vu sur le forum que je mets aussi les plans du jour alors Marc pas grand chose à trader c'est vrai mais en même temps on a fait quand même de jolis gains on a fait un super trade qui est bien parti qu'on ne peut plus perdre si on met le stop à 0 sur l'euro AUD en swing trading on a fait un super trade sur le GBP AUD qui a été quand même très sympa j'ai fait le tour du marché me dit Dominique il y a beaucoup de range en cours bon mais ça c'est une très 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 bonne nouvelle puisque le range est extrêmement facile à trader et particulièrement rentable parce qu'il offre d'excellents ratios bonjour Salvatore Alain Wilfried quelle est ton extension sur le dos j'ai failli faire une blague mais je n'arrive pas à me retourner et à regarder l'extension que j'ai dans le dos je suis bête excusez moi intègres-tu les mèches dans les rectangles de range non surtout pas Patrick je vais t'expliquer pourquoi après regarde l'action Carrefour alors 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 attendez Carrefour dos une action américaine GNC Holding tu tapes GNC ok je vais aller regarder ça tu tapes GNC ça sort il y a 10% de dividendes à l'achat en bas du range daily ok on va aller regarder ça les actions je ne les traite qu'en daily très rarement parce que c'est pas ma tasse de thé préférée moi j'aime beaucoup le marché des devises on en dit du mal le marché des devises à cause de l'effet de levier et de l'escroquerie de certains brokers mais sinon le marché des devises c'est pas un vilain marché il est intéressant il est plus facile à trader en intraday les actions c'est super en daily et c'est vrai que trader les actions daily c'est pas très compliqué parce qu'en général il suffit d'acheter en bas des ranges et ça marche pas à tous les coups mais pas loin non non mais je t'en prie Alain tu me dis excuse moi pour l'expression elle est excellente l'expression quelle est ton extension dans le dos ben c'est plutôt drôle c'est plutôt drôle alors on va commencer par le dos Jones alors je regardais hier ce biseau ascendant je pensais qu'il allait casser par le bas puis finalement vous voyez même les biseaux chartistes il n'y a rien à faire ça monte ça monte ça monte la Kijun Sen comment elle soutient bien la tendance c'est magnifique si on devait écrire un livre sur l'Ishimoku là on aurait un bel exemple alors l'extension l'extension dans le dos alors bim là tout de suite ici là en hebdo je vois que nous pourrions éventuellement faire comme ça ah oui puis alors là il va falloir que j'aille rajouter les extensions bon mais voilà je te montre comment j'ai fait et puis tu mettras les niveaux sur PRT je te montre comment j'ai fait tu peux faire comme ça et voir lesquels des deux sont le plus pertinent tu peux prendre ici le dernier plus bas tu vas chercher le dernier plus haut qui est ici et tu retournes chercher le niveau de retracement le plus bas ici tac ça te donne des niveaux elle a l'air regarde celle-ci elle a l'air assez pertinente même si elle n'est pas à jour parce que parfois les anciennes extensions sont plus pertinentes et après tu regardes si ce que tu as tracé est bien tracé et quand tu t'aperçois que les prix travaillent toutes les zones toutes les extensions que tu as tracées cela veut dire que et là il faut que tu traces une extension entre le niveau de 161.80 et de 261.80 voilà alors les actions on m'a dit Carrefour 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 Euronext Paris on va se mettre en daily oulala c'est très baissier très très baissier là weekly on voit bien que le nuage est parfaitement orienté à la baisse il y a une forte accélération avec une probabilité de retourner au minimum chercher la Tenkansen puisque là nous sommes dans une situation typique où il ne faut pas vendre ici puisque le retour du boomerang est probable d'abord sur le niveau de Tenkansen et deux sur le niveau de 50% de retracement de Fibonacci autrement dit le plaquy jaune qui est ici déjà voilà ce que je vois ici et maintenant sur Carrefour voilà suite à ce gap d'éjection phénoménale donc trader ce range ici ne me paraît pas être pertinent voilà si on se bascule sur des unités de temps d'abord j'aime qu'il soit en daily le range voilà si on bascule sur le H4 on voit très bien que nous sommes dans une dérive latérale ici si on casse le range par le haut contre la tendance je dis bien contre la tendance donc je ne le ferai pas la probabilité pour que on aille rechercher voilà donc le range on va le redessiner comme ça parce que sur PRT ce qu'on dessine sur une unité de temps inférieure n'apparaît pas sur les unités de temps supérieures logiquement il devrait développer le nécessaire pour que ce soit le cas si on casse le range H4 que l'on voit ici la probabilité pour qu'on revienne chercher au minimum la TNC est très très forte donc si on casse les 17.30 on reviendra probablement chercher les 18.50 mais il serait quand même plus pertinent de vendre dans le sens de la tendance donc ensuite GNC alors est-ce que j'ai moi les trucs américains Action New York GNC alors c'est aussi quelque chose de très 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 baissier avec les actions il vaut mieux les acheter c'est fait pour monter les actions donc c'est très baissier la tendance est parfaitement bien soutenue par la Kijunsen c'est assez étonnant de voir comment à chaque fois que les prix reviennent chercher la Kijunsen pouf avalement pouf avalement et puis là ça se stabilise donc là on est probablement dans un range aussi donc si on regarde cela en daily qu'est-ce que ça donne ça fait combien en daily la taille alors attendez 9.96 dollars 9.14 dollars je vous déconseille fortement de trader ce type d'action après vous faites ce que vous voulez quand une barre quand un chandelier d'une telle taille ne fait que 9.93 70 centimes ce n'est pas une action très volatile donc le problème c'est un problème de liquidité on court le risque que si une grosse main entre en position sur ce type d'action on puisse décaler très fortement dans un sens ou dans l'autre et perdre le trade je préfère aller chercher des actions beaucoup plus volatiles donc là effectivement nous sommes dans une tendance extrêmement baissière avec actuellement une correction le range n'est pas facile facile à tracer c'est pas le range le plus beau de la terre mais enfin effectivement on pourrait le tracer comme ça donc acheter ici le bas du range peut-être que c'est de ça dont tu parles pour aller de 7.85 à la zone d'équilibre 9 c'est pas suffisamment liquide à mon goût et puis si l'on revient sur le graphique hebdomadaire nous sommes quand même dans une phase extrêmement baissière alors est-ce qu'il va y avoir une correction c'est pas gagné donc il est peut-être préférable d'attendre d'aller chercher des choses qui sont plus haussiers on a beaucoup plus haussiers par exemple si on va chercher des actions françaises crédit agricole donc le crédit agricole vous voyez le signal que l'on avait établi ensemble il y a quelques jours maintenant fonctionne bien on avait vu ici qu'on avait tapé ça c'est quand même beaucoup plus propre on est dans une tendance c'est des actions qui sont plus volatiles c'est plus liquide c'est beaucoup plus propre donc moi je ne vends pas en haut mais si on vient taper le bas du range ici en bas je pourrais éventuellement acheter je préfère très clairement Carrefour on l'a vu qu'est-ce qu'on a vu d'autre on doit avoir la société générale la société générale qui doit se rapprocher une fois de plus de son range en bas vous voyez donc souvenez-vous on avait acheté ici vous vous souvenez on avait acheté ici on était sorti là maintenant si on revient chercher le bas du range c'est quand même beaucoup plus pratique que d'acheter d'acheter des actions volatiles avec de la liquidité alors les questions Inat Pharma Inat Pharma je pense qu'on en a parlé la semaine dernière non ? n'est-ce pas ? Journalier alors là c'est pareil c'est encore une fois une action c'est des choses qui sont très peu volatiles il faut se méfier c'est ce qu'on appelle les 9,99 une barre on va de 10 10 centimes par jour c'est vraiment 10,49 10,30 moi je vous recommande vraiment de vous méfier des small caps de cette petite alors hebdomadaire donc en hebdomadaire c'est légèrement haussier on va dire que ça monte ça fait ça monte rectangle par rectangle comme ça c'est pas compliqué à analyser l'avantage de certaines actions c'est qu'elles ne sont pas compliquées à analyser donc là nous n'avons pas encore eu de chandelier de retournement sur la base la borne basse du range c'est pas très très difficile ici nous avions eu un superbe ressaut suivi d'un harami donc ce harami on aurait pu rentrer en position tout de suite après dans le sens où nous avons un très fort soulèvement lire encore une fois le chapitre de la formation sur le trading range et je vous le réexpliquerai dans la formation que j'ai presque terminé sur les chandeliers japonais depuis nous n'avons pas eu de signaux on pouvait venir chercher ce premier niveau de résistance ici là nous n'avons pas eu de signaux baissiers ici nous n'avons pas eu de signaux acheteurs puisque ce chandelier ici bon ben voilà c'est suite à un gap on ne peut pas dire qu'il avale quoi que ce soit ici nous n'avons rien eu et ici nous attendons de voir ce que vont dessiner les chandeliers sur la borne basse du range hebdomadaire donc on peut anticiper le signal sur le journalier c'est aussi à cela que servent les chandeliers japonais sur le journalier on ne peut pas ne pas tenir compte des plus bas que nous voyons les mèches les chandeliers qui débordent ici sur le daily sont les mèches que l'on voit apparaître sur le graphique weekly donc nous avons bien eu un doji ici mais il n'y a pas eu de ressaut donc acheter un doji en borne basse de range weekly alors qu'il n'y a pas eu de ressaut et dans un marché si peu volatile et si peu liquide c'est quelque chose que personnellement je ne ferai pas mais pour ceux qui veulent tout de même le faire il n'est pas impossible d'attendre un resaut avec un chandelier de retournement pour acheter et viser un la zone d'équilibre du range que nous avons vu sur le weekly suivi de la borne haute du range si tu étais à la vente parce qu'après tout peut-être Christine que tu es à la vente si tu étais à la vente il est grand temps d'encaisser tes bénéfices puisqu'il n'est pas certain mais probable que nous ayons un retournement du moins passager au moins pour retracer ou pour refaire un aller une rotation complète dans le range sur la borne basse du range actuel CGG Air France alors CGG vous êtes nombreux à trader les actions CGG alors CGG hebdomadaire alors là encore ça ressemble à de la small cap alors 5,75 3 c'est bon pas insister bon c'est extrêmement et puissamment baissier là il n'y a pas de doute là dessus et effectivement nous avons un très joli range nous avons un très joli range alors dans un marché absolument peu liquide dans le sens où le nuage est très plat dans le sens où le nuage ici il est très très plat ici nous avons notre borne haute du range avec ici un doji porteur d'eau ou une toupie on va dire d'hésitation mais nous n'avons pas eu et puis ici nous avons eu un avalement regardez qui nous a donné et là on est au milieu de nulle part donc là on attend on attend la borne basse du range ici et si nous avons des chandeliers de retournement sur cette borne basse il ne sera donc pas impossible à nouveau d'acheter pour viser 1 la zone d'équilibre 2 le haut du range c'est facile avec les actions c'est quasiment toujours en range comme ça il suffit d'acheter en bas sauf que ça c'est peu liquide et peu volatile encore une fois Airbus ah voilà Airbus alors évidemment tout ce que je suis en train de vous raconter actuellement sur les actions c'est comment dire il faut bien évidemment contrairement au forex où on ne regarde que les statistiques du jour en plus des statistiques macroéconomiques des annonces de banque centrale et autres il faut bien évidemment rechercher les informations propres à l'entreprise le versement de dividendes les achats les rachats la politique économique la politique salariale les ressources humaines enfin il faut se renseigner en long et en large parce qu'il n'y a pas que l'analyse technique bon Airbus c'est propre Airbus c'est tout à fait le type d'action qui ne fait que monter sur des plus hauts historiques voilà et là nous avons eu un superbe signal d'achat qui ressemble tout à fait à ce que je veux faire sur l'euro usd d'accord une cassure d'un range qui tenait depuis mars 2017 il a été cassé ici par ce passant de ceinture ce marubosu les prix ont accéléré 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 ça gappe dans tous les sens ça revient tester comme c'est souvent le cas la borne basse l'ancienne borne haute du range que nous avons ici avec la Kijun Sen et ici avec ce Doji marteau nous avions suite au marteau inversé en plus ici nous avions une superbe opportunité d'achat pour aller chercher des objectifs que nous aurions pu trouver sur d'autres unités de temps si nous n'étions pas sur des plus hauts historiques donc comme nous ne sommes pas sur des plus hauts historiques nous pouvons ici aussi utiliser la technique de l'extension de Fibonacci bon il faudra regarder exactement où les tracés voilà bon il faut tracer celles qui sont au dessus et tu as tes objectifs pour ton avion d'Airbus à minima aller chercher les derniers plus hauts qui sont ici voilà là ici et maintenant il n'y a rien à faire c'est trop tard surtout après un gap en tout cas ici il y avait un superbe signal d'achat sur Airbus pour aller chercher 82.14 puis ensuite 84 qu'est-ce que l'on m'a demandé d'autre BNP BNP alors la BNP journalier bon ben voilà c'est normal que ça ressemble au crédit agricole et à la société générale puisque c'est une bancaire donc là c'est extrêmement facile à analyser trading range il n'y a pas de tendance vous voyez il n'y a pas de tendance tendance le nuage twist sans arrêt se met à l'horizontale c'est propre c'est net c'est précis exactement comme pour crédit agricole et société générale il y a eu des signaux de vente en haut mais a priori on évite de les vendre ces actions là nous sommes sur la zone d'équilibre on en a déjà parlé tout à l'heure avec des exemples sur le forex on sait ce qu'il y a à faire si sur cette zone d'équilibre dans les jours à venir apparaissent des chandeliers de retournement aussi on encaisse les bénéfices au contraire si ça casse après il faut s'attendre à ce que ça se replie c'est normal on peut aller chercher le bas du range et quand on arrive en bas du range on achète les avalements les marteaux les machins les bidules clair, net et précis en fait pour les actions il ne faut rester que sur les grosses si j'ai bien compris ça dépend mais c'est une question de liquidité un marché qui est peu liquide s'il n'y a personne s'il n'y a que toi et moi sur un marché si j'ai investi 10 euros ça monte et ça casse tout un marché qui est extrêmement qui est beaucoup plus liquide il faut y aller à plusieurs millions de dollars pour que ça fasse bouger de quelques euros c'est tel est le problème des small caps bonjour NZDUSD range hebdomadaire les prix travaillent la ligne médiane qui est le haut d'un range H4 sur résistance Tenkan mensuel avis de l'expert j'arrive Mohamed comment fait-on pour savoir si c'est liquide on se renseigne sur les centrales chartes sur les sites dédiés aux actions et puis on le voit à l'oeil nu moi là j'ai que des actions liquides mais par exemple si tu prends tout ça c'est quand même si tu vois des tout petits chandeliers si tu vois que les mouvements de prix ne représentent que quelques centimes ou qu'une énorme barre weekly ne fait même pas 20 centimes tu sais que tu es sur une action qui est peu liquide et ce qui est aussi ce qui peut te donner une indication c'est la taille du nuage si le nuage reste éternellement fin tout menu c'est à dire qu'il n'y a pas de volatilité et quand il n'y a pas de volatilité il y a souvent peu de liquidité voilà NZDUSD alors NZDUSD NZDUSD alors Mohamed NZD NZD range hebdomadaire alors on va placer sur hebdomadaire range hebdomadaire absolument absolument range hebdomadaire hop là range hebdomadaire très propre d'ailleurs magnifique regardez comme sur toutes les unités de temps le trading range c'est de la balle encore une fois comme disent mes enfants avalement hop on vient chercher la zone d'équilibre on a cassé la zone d'équilibre les prix retravaillent la zone d'équilibre dessine un doji sur cette ligne d'équilibre si cette ligne d'équilibre ne casse pas à la hausse en fin de semaine la probabilité pour que les prix s'appuient sur cette zone pour venir chercher le bas du range est très forte et donc Mohamed tu nous dis que la zone d'équilibre du range actuel du weekly serait la borne haute du range H4 mais c'est très très bien ça c'est une excellente analyse mon cher Mohamed ça fonctionne très bien bravo c'est exactement comme ça qu'il faut le voir donc effectivement avec ce que l'on vient de voir maintenant il n'est pas impossible je trouve que ton analyse est très pertinente que nous ayons la possibilité de vendre ici maintenant c'est un risque à prendre il aurait fallu le faire avec cet avalement par exemple nous aurions pu le faire hier à 14h c'est quoi ça c'est du H4 hier à 14h nous aurions pu vendre cet avalement avec un stop au dessus la mèche là aurait pu nous sortir mais comme on aurait mis le stop au dessus de la mèche la plus haute au dessus du range ici nous n'aurions pas été sortis et là maintenant tout de suite il faut attendre si jamais on veut prendre le train alors on peut le perdre mais l'analyse est bonne selon moi si on veut reprendre le train il faut attendre à nouveau que les prix veuillent bien remonter ici nous offrir un retournement pour aller bon parce que là c'est en phase montante en intraday on va aller regarder sur du H1 voilà ce qu'on peut faire c'est voilà la boîte dans la boîte de la boîte regardez c'est très simple hop là nous avons des ranges un petit peu partout et voilà là ici nous avions eu une autre opportunité lundi à 23h15 à 23h15 on n'est pas devant les marchés donc ce qu'il est possible de faire là nous sommes dans un range 15 minutes les prix ne savent pas très bien s'ils veulent casser la zone ou en tout cas tenter de traverser la zone d'équilibre du range hebdomadaire ou si au contraire ils veuillent s'appuyer comme on est en train de le voir avec le probable doji en construction dessus pour aller chercher le bas du range hebdomadaire donc si ici en 15 minutes en dehors des périodes de statistiques de la journée nous avons de nouveau des chandeliers de retournement comme cela comme cela comme cela à ce moment là il n'est pas impossible de vendre ici avec un stop au dessus de la mèche la plus haute pour aller chercher les objectifs H4 et weekly c'est une excellente analyse Mohamed bravo typique comment dirais-je analyse Ishimoku grâce à la lecture du nuage sur différentes unités de temps fin de la session ah bah non quitter sans sauvegarder ah bah il veut me quitter alors ça c'est d'un chiant c'est pro real time je ne l'ai pas fermé depuis hier donc il veut me fermer la session bon bah écoutez on a fait le tour de la USD Mexique Christine je vais le mettre alors je vais garder vos questions on me demande aussi à système USD peso mexicain alors ça c'est le genre de truc qu'il faut éviter de trader peso mexicain je vais les faire dans le ah bah non 14 minutes c'est bon enregistrer puis quitter quitter sans sauvegarder c'est pro real time ah non bah il veut fermer vous voyez bon non ça va il ne veut pas fermer quand on le laisse ouvert plus de 24 heures pour des raisons de sécurité il se coupe ce qui est très bien mais voilà quand on est en train de faire une revue de marché c'est moins bien donc il me reste 14 minutes donc USD alors ça c'est le genre de pair heureusement que tu me marques le code parce que MNX que je ne regarde jamais Forex el peso mexicano contra el dollar americano alors ouh sur H4 c'est très beau nous avons une tendance qui est magnifique regardez qu'on pourrait écrire aussi sur un livre qui explique l'Ishimoku superbe tendance haussière et chaque plat qui jaune en extension dont les prix ne reviennent pas le chercher exactement offre la possibilité de reprendre dans le sens de la tendance après la question est de savoir où risque de s'arrêter cette tendance donc comme le H4 ne nous en informe pas nous devons aller regarder ça sur le daily nous avons ici un magnifique creux en poils à frire en occidental c'est un rounding button moi je trouve que c'est beaucoup plus poétique de dire un creux en poils à frire et voilà l'objectif que la paire pourrait atteindre 19-19 on n'est vraiment pas loin si tu es dedans depuis longtemps vu la proximité de la résistance et si on tient compte du fait que là j'ai marqué la résistance des prix mais si on tient compte du fait que nous avons un plat SSB ici juste en dessous et que nous savons que les plats SSB notamment sur le graphique hebdomadaire ou journalier etc sont de super zones je vais essayer de l'aligner pile sur l'angle là maintenant on revient sur notre H4 et nous voyons que sous la résistance hebdomadaire daily qui est importante les prix sont en train de dessiner des chandelles de retournement je serai toi j'aurai acheté toute cette tendance j'encaisserai mes bénéfices si on regarde sur de l'hebdomadaire si on regarde sur de l'hebdomadaire bon les prix sont dans une dérive latérale et arrivent à proximité de la zone d'équilibre mais avant la zone d'équilibre nous avons encore plus de précision ici si on ne regarde que les prix on voit bien ici que nous avons un fort niveau de résistance regardez ce marubosu paf l'avait cassé on l'avait gappé par dessous ce niveau de résistance est fort et si on revient sur le H4 on est pile poil dessus donc là à mon avis il est temps d'encaisser les bénéfices de cette magnifique montée vendre contre la tendance est toujours impertinent et on va dire à système à système alors je ne connais pas à système on me demande à système Euronex Paris on va se mettre en daily donc voilà daily vous voyez les nuages c'est de ce genre que ça soit sur le forex ou sur les actions déjà rien qu'à l'œil nu je ne traite pas moi ce genre d'action mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire ça mèche dans tous les sens la mèche les mèches que l'on voit partout sont le fruit du manque de liquidité dont je parle le nuage est très très fin faible volatilité et ici 32 70 30 89 bon pourquoi pas mais quand ça mèche de partout comme ça il faut faire attention et donc comme c'est le cas la plupart du temps sur le marché action c'est ce qui rend le marché action relativement aisé à trader finalement avec une bonne technique il n'y a pas de raison de perdre de l'argent sur le marché action nous sommes dans une tendance qui est clairement haussière et en dérive latérale ici et maintenant et au milieu de nulle part donc l'achat c'était ici les ventes si on veut vendre contre la tendance c'est ici là actuellement nous sommes dans la zone d'équilibre alors c'est problématique je ne sais pas ce qui lui arrive à cette action mais elle a cassé la zone d'équilibre elle est revenue retracer chercher la zone d'équilibre qui est ici si ce chandelier venait à casser la SSB qui est ici la probabilité pour qu'on revienne 1 chercher 30-31 est forte 29-74 idem là si on a acheté c'est pas encore le moment de sortir de position mais si un chandelier japonais casse cette zone en clôture il faut encaisser les bénéfices si on n'est pas dedans c'est une zone sur laquelle il n'y a ici et maintenant rien à faire éventuellement trader lorsque l'on a cassé la zone d'équilibre trader la tendance qui a lié à l'intérieur du range et lorsque les prix se rempliront dessus trader pour venir chercher le bas du range dernière question qu'est-ce qui est plus pertinent un plat SSB ou la clôture du prix ce sont deux choses complètement différentes donc je ne peux pas dire laquelle est plus pertinente en fait l'action des prix est-ce qu'il y a de plus important pour ne pas dire pertinent l'action des prix après on ne peut pas dire que l'action des prix en clôture soit plus important qu'une SSB puisque si on utilise un outil d'analyse technique qu'il soit chartiste héliotiste ou ishimokiste l'action des prix en interaction avec les lignes de notre outil d'analyse technique rendra l'action des prix encore plus pertinente donc si tu as une SSB et que l'action des prix dessine des chandeliers de retournement sur la SSB c'est l'action des prix en relation avec la SSB qui est pertinente mais c'est ni l'un ni l'autre c'est les deux ensemble j'espère que cette nouvelle revue de marché vous a plu je vous remercie aussi parce que vous avez encore été très nombreux début octobre à acheter ma formation Ishimoku je vous informe que j'ai fini de rédiger ma formation sur les chandeliers japonais que je suis maintenant en contact avec le monsieur qui m'avait mis en page corrigé l'orthographe le style le français etc de ma précédente formation il va prendre certainement son temps pour finaliser le tout et je vous en informerai lorsque elle sera terminée ce que je vous proposerai via la newsletter un tarif tout à fait préférentiel pour les personnes qui ont déjà acheté la formation Ishimoku et seulement après je la mettrai en vente sur mon site merci beaucoup parce que vous êtes aussi nombreux au début octobre à avoir acheté la formation Ishimoku notamment beaucoup de gens à l'étranger et bien écoutez je vous remercie de votre confiance et puis j'espère que le forum et les revues de marché vous sont utiles en tout cas moi je prends un énorme plaisir dans ces rendez-vous avec vous tous les mardis et je vous remercie beaucoup de votre assiduité de votre gentillesse et du bon moment que vous me faites passer à chaque fois merci Christine je merci Aziz je vous dis à bientôt bye bye à tous Sous-titrage ST' 501